... Alessandra Sublet est une femme de défi. Après Masque Saint-Ger ou encore C'est Canteloup, elle anime du haut mystère, sur TF1, dont un nouveau numéro sera diffusé samedi 12 juin 2021. J'adore cette émission. L'émotion des artistes ne peut pas y être feinte quand ils découvrent avec qui ils chantent. Un prochain numéro est déjà en boîte, a-t-elle confié dans les colonnes du Parisienne avant de poursuivre, par ailleurs, on va bientôt tourner Masque Saint-Ger et on reprendra C'est Canteloup à la rentrée. Un programme donc très prenant qui n'a pas empêché la célèbre animatrice à se lancer dans un nouveau domaine. Parallèlement, je vais jouer dans mon premier film Fennout. Jusqu'où alors, j'avais refusé des propositions de fiction car je ne voyais pas quoi apporter. Là, je connais la réalisatrice et, vu le scénario, c'était impossible de dire non. S'il a accepté cette proposition, si est-il parce que la mère de famille a toujours besoin de renouvellement. Dès que je suis trop dans ma zone de confort, que le moteur ronronne, je sens les nuits poindre. J'ai besoin de travailler sur des projets différents. J'ajoute une corde à mon arc. Mais pas question pour Alessandra Sublet de profiter de sa notoriété pour ne pas suivre les protocoles imposés des tournages. J'ai demandé à passer des essais, quelqu'un m'a aidé à travailler le texte. C'était important de me voir autrement que par le prisme de la télé. Je n'ai pas vocation à devenir comédienne mais si des scénarios me font plaisir, pourquoi pas ? Une question d'envie, de bon moment, a-t-elle encore raconté ? Quel rôle va jouer Alessandra Sublet ? Pour l'heure, elle ne peut pas encore en dire davantage sur le rôle qu'elle jouera dans cette fiction ni même son histoire. Il faudra donc patienter encore un peu pour découvrir Alessandra Sublet comme actrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501